On retrouve Richard La Tendresse à la Maison-Blanche ce soir. Richard Donald Trump s'est prêt aujourd'hui à un de ses exercices favoris, contester en cours les accusations qui sont déposées contre lui. Et dans ce cas-ci, espérer faire abandonner, faire en sorte qu'il ne soit pas confronté à ces fameuses accusations liées à sa gestion, dit-on, désinvolte des documents qu'il a transportés d'ici, de la Maison-Blanche, à Mar-a-Lago en quittant la présidence. Il était en cours avec ses avocats en affirmant qu'il était parfaitement dans son droit de transporter, d'amener avec lui ces documents-là, parce que c'était des documents présidentiels, possiblement, mais fondamentalement personnels, puisque ça datait de son temps ici même à la Maison-Blanche. Il faut dire qu'il y avait dans ces documents classifiés-là des choses assez sérieuses, dont des documents considérés top secret sur des plans militaires ou encore des informations sur les armes nucléaires. Il semblerait, à ce que l'on comprend, que la juge qui va présider ce procès-là, Eileen Cannon, se soit montrée sceptique, peu réceptive aux arguments mis de l'avant par l'équipe légale de Donald Trump. Il faut dire qu'Eileen Cannon, on l'a surveillée de près, elle a été nommée par Donald Trump et à un certain moment, elle semblait faire preuve d'une volonté de lui arranger les choses, de lui faciliter les choses. Toujours est-il qu'on a le sentiment qu'il va y avoir un report dans ce procès-là de plusieurs mois, ce qui nous amènera à l'été. Et encore une fois, Sophie, je vous le répète sans arrêt, ça complique les choses avec la Convention républicaine, la Convention démocrate et le lancement officiel de la course à la présidence. Cela dit, tout n'était pas perdu aujourd'hui pour Donald Trump, puisque dans son autre procès, celui que nous attendions tous pour le 25 mars, premier procès criminel pour un ancien président ou même un président de l'histoire américaine. Ça devait donc avoir lieu dans 11 jours. Eh bien, le procureur dans cette affaire-là, l'accusation, a accepté de considérer un report de 30 jours parce qu'il y a de nouveaux documents à considérer par la défense de Donald Trump. Et donc, du coup, 30 jours de plus, on se retrouve à la fin du mois d'avril. Encore une fois, c'est une tactique qu'il aime bien, qu'il a toujours utilisée, de reporter, essayer de reporter toujours un peu plus la possibilité de faire face à la justice. C'est ça. Par ailleurs, une première dans l'histoire de la présidence américaine pour Kamala Harris, la co-liciaire de Joe Biden, qui s'est rendue dans une clinique où on pratique des avortements. Voilà. Ni président, ni vice-président, pré-vice-présidente ne s'étaient rendus dans une telle clinique, mais ça fait partie de cette grande volonté de l'équipe Biden-Harris au cours de cette course à la France de mettre de l'avant la défense des droits des femmes à cet accès à l'avortement. Je vous fais entendre de quelle façon elle a souligné à quel point on devait faire davantage confiance aux femmes dans notre société. Une visite, Sophie, qui s'est faite dans une clinique du Minnesota. Encore une fois, vous vous rappelez qu'en 2022, lors d'élection de mi-mandat, la défense du droit à l'avortement s'avait profité à l'équipe de Joe Biden. On espère pouvoir répéter ce succès-là à l'élection présidentielle de novembre. Oui. Merci beaucoup, Richard. À lundi.